Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler top 10 comme vous l'avez vu j'ai fait faire le top 10 de tous mes intras en fait que j'utilise au quotidien ce qui fait que ça va être intéressant pour certains moins pour d'autres qui seront peut-être plus justement sur des petits budgets dans tous les cas n'hésitez pas à les voir sur un format plus exhaustif qui est mon blog où vous avez le top entre 15 enfin même entre 10 et 300 euros qui regroupe un peu ce que j'ai mais aussi globalement tout ce que j'ai eu ce que je peux recommander là j'ai vraiment pris vraiment les 10 qui me plaisent le plus alors forcément ça va vite augmenter en budget ça va même commencer sur les très gros budget mais pour ceux qui ont pas forcément un très gros budget à moins de 100 euros vous allez retrouver quelques références ça peut vous plaire autre information avant de lancer la vidéo sachez que j'ai commandé un ce qu'on appelle le mini dsp heures qui va permettre justement de faire enfin une tête de mesure tout simplement qui va permettre de faire les les courbes de fréquence et permettre de sortir mes propres courbes et ne pas prendre celle de différents sites qui n'est pas forcément les mêmes courbes que d'autres et donc ce qui fait que c'est pas forcément très précis ici ce qui va être bien je vais avoir quelque chose qui va être standardisé qui va permettre que tous mes intras vont être sur le même plan sur la même échelle et ça va être bien pour comparer pour mettre sur tout le site et permettre de voir un petit peu réellement et appuyer mes propos plus facilement sur les courbes donc ça ça va être quelque chose d'intéressant et je pourrais même aussi faire une petite vidéo dédiée sur le rodage grâce à ça et permettre de montrer ou non s'il ya bien des différences après ou enfin avec ou sans rodage sur ce on se lance sur ce top 10 de mes intras préférés alors on va commencer vraiment parce que je préfère et c'est l'un des plus récents que j'ai eu c'est les ufo heures ufo 112 que vous voyez ici que vous voyez en plan les ufo heures c'est vraiment ils ont plusieurs avantages donc c'est du triple driver ils ont ils sont vendus quand même à 330 euros c'est les plus chers que j'ai ça va un peu aussi au fait que ce soit les meilleurs mais c'est les plus chers que j'ai ils sont très très bien en termes de courbes puisqu'on va voir une courbe plutôt équilibrée avec une bonne basse une bonne ce que dirait certains une bonne assise une bonne infrabasse pour que ce soit qui est bien des notes un peu lourdes qui a un petit peu de poids dans tout ça et que ce soit un petit peu fun mais on a quelque chose qui est bien équilibré qui reste globalement assez neutre et c'est plutôt cool de son vue là en plus de ça ils sont compacts ils sont confortables et même ceux qui ont plus du mal avec les intras ou qui ont des intras qui ont tendance à ne pas tenir bas ça tient dedans donc c'est en plus de ça ils sont très très bien conçu en plus de ça on a droit à un petit packaging bien sympa que j'aime bien mettre maintenant en avant en vidéo avec cette soucoupe mais clairement c'est les meilleurs que j'ai ils sont extrêmement polyvalent ils ont une scène sonore très large c'est très détaillé ce n'est pas fatiguant pour les oreilles bref vraiment ils ont tout pour eux et c'est clairement mes préférés de loin dans tout ce que j'ai parce que bah ils ont tout pour eux vraiment ils ont vraiment tout pour eux et ça a plu à tout le monde et audio ville du village n'a pas eu cette chance de les tester mais peut-être qu'un jour ça arrivera d'ailleurs il faut savoir que c'est surtout une marque et surtout en chine est très peu déployé en dehors de chine et ce qui fait que j'ai vraiment de la chance grâce à twitter j'ai vraiment de la chance de les avoir qui me laisse en plus de ça donc je suis agréablement surpris et aujourd'hui c'est vraiment mes intras du quotidien en deuxième position on a des intras qui sont tout aussi chers qui sont plus vendus aux alentours des 270 euros et on va parler des audio sense t800 ici donc des audio sense t800 qui eux aussi sont vus comme de très très bons intras parmi certains des intras qui valent plus que leur prix mais dans l'audio c'est toujours très subjectif ils ont une signature ce qu'on peut appeler en eu c'est à dire vraiment des très basse fréquence et des très hautes fréquences qui sont mises en avant on va le ressentir avec un côté un peu brillant pour certains ça pour en gêner certains mais globalement ça reste très acceptable et ce qui fait qu'on est sur du huit drivers par côté donc c'est un c'est plutôt bien là dessus on est sur quelque chose qui est assez complet mais qu'une armature équilibrée sa particularité en plus c'est d'arriver à reproduire la puissance de vibration la puissance sonore surtout dans les très basses fréquences d'un driver dynamique avec des armatures équilibrées ce qui est très très cool et ça permet d'avoir quelque chose de très très naturel et c'est quelque chose qui vraiment fait son effet c'est vraiment c'est ce que j'utilise pour certaines musiques un petit peu fun c'est vraiment plus dans le métal par exemple dans l'électro ils vont être vraiment très très cool là dessus et même aussi pour quand je regarde certains films surtout les films de guerre par exemple que j'aime beaucoup eh ben on a un côté très immersif avec cela c'est quelque chose de très très agréable c'est très détaillé on a une scène qui est plutôt bonne il a deux choses il est très très sensible à la source donc vaut mieux une source type smartphone qu'une source d'un par exemple d'un zishan t1 qui balance trop de puissance et au final il alimente très mal ses audio sense autre chose aussi au niveau des embouts il est très sensible aux embouts et surtout en fait moi ça a tendance à avoir cet effet un peu bouchon donc je les pose plus devant l'oreille que je les mets dedans ça nécessite parfois de les remettre etc c'est un petit peu son défaut il faut bien qu'en est quelqu'un même quelques-uns c'est là dessus je les trouve un peu moins bons que les u4 heures là dessus mais c'est très très bons intras on va parler un peu de tfz tfz c'est une marque un peu compliqué à voir en test ils n'ont pas l'air de balancer beaucoup de samples aux vendeurs et c'est une marque qui a tendance à faire beaucoup produits assez variés et qui se ressentent peut-être un peu tous ici on va parler d'un produit qui a été beaucoup apprécié que j'apprécie beaucoup c'est les tfz numéro 3 alors moi j'ai la version titanium qui est clairement la version la plus chère avec un cap de qualité épais mais bien épais épais et une finition titanium justement là vous avez pour 300 euros de produits vous avez la version classique avec un cap beaucoup plus moyen entre guillemets et une finition plastique sur des tfz numéro 3 tout court et qui coûte une centaine d'euros donc là c'est 300 euros c'est aussi pour ça c'est du mono driver mais un très bon mono driver on a quelque chose qui est très fun on a une signature qui est très énergique un bon gros v avec une bonne grosse basse qui va bien dominer la scène mais qui reste tout à fait clair dans l'ensemble et qui reste globalement assez naturel donc pour ceux qui sont fans d'électro et de métal de rock et qui veulent de la bonne grosse basse et même de rap alors là vous allez être aux anges c'est clairement quelque chose qui est très très agréable ce qui est bien c'est qu'en plus de ça même si on a une grosse basse elle n'est pas fatiguant qu'on a vraiment une base de qualité qui est plutôt clair on a on a vraiment quelque chose d'agréable j'ai eu de la chance quand même avec miss audio puisque j'avais pensé juste recevoir les classiques mais en finale j'ai reçu la version un peu titanium donc c'est plutôt cool de ce point de vue là des très bons des très bons intras qui sont très agréables et qui sont assez confortable en plus de ça dans l'oreille je suis pas trop trop mono driver en général du haut fait que ça manque un peu de détails dans les aigus mais ici je trouve que c'est plutôt bon même très bon alors après forcément 300 euros mais ils ont fait du très bon matos et même à 100 euros ça va être quasiment la même chose vous n'allez pas le regretter on en a fini maintenant avec les 300 euros on va redescendre un petit peu à 150 euros puisque cette fois ci je vous présente les audio sense aq3 qui sont des hybrides donc triple drivers ça que j'en ai pas forcément parlé qui sont des hybrides et c'est les premiers hybrides de la marque là où il n'est que de l'armature équilibrée cette fois ci ils ont décidé de sortir une une basse enfin un driver dynamique pour les basses et deux armatures équilibrées ils ont un design qui a été un revu que je trouve bien meilleur que celui des t800 déjà du fait que dans l'oreille justement n'est pas ce souci comme les t800 de confort on peut les mettre on n'a pas ce souci là on a même une très bonne aération de ce point de vue là et on n'a pas cette sensation de fatigue on n'a pas cette sensation de bouchon en fait justement donc c'est quelque chose qui est déjà très agréable aussi le son va être aussi sur quelque chose qui en hu mais avec une basse qui va être assez légère pour le coup la sous basse elle va être en retrait plus que les t800 ce qui est assez étonnant d'ailleurs je m'attendais à plus de corps sur cela mais permet d'avoir aussi un son qui est vraiment bien qui est un peu plus léger qui est un peu plus justement un peu plus doux et un peu plus agréable pour les oreilles donc très très sympa pour 180 euros clairement je les trouve au dessus de certains et j'en ai détrôné quelques uns notamment les bk et spring 1 que j'apprécie beaucoup mais je trouve que ceux ci font mieux le taf c'est pas exactement la même signature mais techniquement je les trouve beaucoup plus agréable notamment pour les aigus là où le piezo du pcase est très variable selon la source ici on a quelque chose qui justement n'est pas sensible à la source et il fonctionnera très bien que ce soit sur un smartphone ou sur un DAC et on aura à peu près toujours la même signature ce qui est quand même très très agréable parmi la liste des intrats qui n'ont jamais bougé non top et qui je pense ne bougeront pas avant un certain temps il y aller guignot au pas ce que vous voyez ici vous allez voir en plan alors le câble aussi est très joli mais il vient pas de cela comme la plupart d'ailleurs que je vous montre à partir de maintenant tout cas ce qui fait que les lignes aux aux pas ce sont des intrats donc à 5 drivers ils étaient en sortie à environ 120 100 euros ils sont aujourd'hui à 80 euros clairement ils ont un son qui reste même avec des intrats à 300 euros qui reste vraiment incroyable on est clairement techniquement on est clairement en dessous ça vaut ses 100 euros ça vaut très bien ses 100 euros mais on a cette signature très particulière on a quelque chose qui va être très englobant on a une basse qui va vraiment vibrer qui va être vraiment toujours être en fond qui va vraiment accompagner l'ensemble les médiums et les aigus sont très doux sont très agréables on a un petit bump quelque part dans les dans les aigus qui vont permettre de garder le côté détail on a une très très bonne scène bien large on a on a quelque chose qui est très relaxant en fait et ce qui fait que c'est assez polyvalent globalement même si je m'en sers beaucoup plus pour de l'électro je trouve que c'est vraiment là où c'est son point fort mais ça s'en sort très bien aussi sur du métal et pour une signature de ce type là je pensais pas justement mais on a ce côté vraiment relaxé et tout en ayant quand même une certaine technicité globalement et une très bonne cohérence ça a été très très bien réglé et ce qui fait que ça rend l'ensemble très agréable très doux très très envoûtant et clairement par exemple ce que j'aimais beaucoup avec kwan c'est ce côté très spatial et ben c'est ce qu'on retrouve avec un peu ces intras là et ça va très très bien avec donc clairement en plus de ça dans le discorde ça en parle beaucoup puisque plusieurs les ont achetés et ils ont adoré ça ils aura ils adorent ce sont et je l'adore aussi je les trouve même supérieurs aux naïs sache ck m6 pour le coup qui sont assez proche mais je trouve que les igno ont plus de corps globalement et on ne bat ce qui est plus présente dans le sens où on va plus l'entendre en fond en fait ça va plus accompagné et on a globalement un plus de corps un côté un peu plus feutré que j'apprécie là où les m6 on va être beaucoup plus aérien et beaucoup plus léger c'est un choix en soi mais clairement c'est une énorme référence pour moins de 100 euros aujourd'hui même la meilleure référence à mon sens aujourd'hui à moins de 100 euros autre intras que j'apprécie beaucoup et surtout qui a été assez impressionnant même pour l'époque et qui toujours très très bon ce sont les ccac16 alors les ccac16 il ya eu les casada s16 comparativement avec des meilleurs drivers même si j'ai pas vu la différence ils ont la particularité d'être lancé à 80 euros avec 16 drivers donc 8 par côté comme les t800 mais forcément moins qualitatif et à moins de 100 euros et ça c'était très très fort et ça l'est toujours d'ailleurs puisque c'est toujours les seuls avec 8 drivers par côté ils sont assez imposants par contre c'est un peu le souci et l'autre souci qu'ils ont c'est ce côté un peu bouchon et même qu'ils vont parfois un peu aspiré donc on a un côté un petit peu aspiré de ça donc ça fait ça fait un peu ventouse et ce qui fait que bon c'est un peu le défaut l'autre défaut c'est que ça peut être brillant un peu brillant pour certains ils ont huit armatures équilibrées par côté et c'est quand même encore une fois c'est impressionnant pour ce qui est vendu aujourd'hui mais c'est très bien réglé on a un côté assez analytique ça suit une courbe type arman donc c'est pas neutre c'est plutôt un peu fun justement et avec une bonne source justement vous allez bien récupérer ce côté très fun des basses qui vont bien ressortir aussi c'est pas aussi bien que les t800 mais ça s'en sort plutôt bien par contre signature brillante sur une source brillante ça va pas forcément le faire je conseille pas forcément mais c'est très analytique c'est très très bien pour du classique même si je dirais c'est les meilleurs entrées que j'ai pour du classique et même pour du métal quand vous recherchez le côté extrêmement détaillé que vous recherchez quelque chose de très analytique une bonne séparation des instruments et quelque chose qui globalement va avoir une scène sonore qui est très bien avec une précision extrême au niveau des instruments etc surtout pour moins de 100 euros clairement c'est cela c'est cela qu'il vous faut vous serez ravis et ils sont très complémentaires en plus de ça des guignons topaz un petit peu plus aériens un peu plus diffus c'est quelque chose qui qui fait un combo vraiment excellent et ce qui fait que je les apprécie énormément ils sont très polyvalent ils s'écoutent pour tout mais ces domaines de prédilection ça va être surtout je trouve le classique et le métal pour côté analytique donc vraiment très conseillé à moins de aujourd'hui 60 euros petite nouveauté vraiment c'est vraiment tout récent je les ai reçus hier mais clairement ils vont prendre directement la place dans le classement et vont dégager un peu les terrains ba5 que j'apprécie beaucoup quand même mais qui vont remplacer d'une certaine mesure là dessus ce sont les ting et car tk 200 édition 2020 donc ils étaient déjà sortis en 2016 et ressort ici en 2020 et ce qui fait que j'étais agréablement surpris je remercie oui c'est sur discorde mais aussi les petites pubs aliexpress sur instagram pour m'avoir fait découvrir ça et c'est une petite marque et surtout en chine et qui vendent juste cette setting caire à l'international sur aliexpress c'est du double driver ils sont vendus en peu près une soixantaine d'euros aussi donc face au cc à c16 et on a quelque chose qui est très très bon on a une nature en v léger c'est très bien détaillé on a l'avantage du driver dynamique donc bien mieux en termes de base justement là où il va prendre l'avantage des cca et des tmba5 on a quelque chose de très détaillé une scène large on a quelque chose qui est un peu brillant donc ça ça peut un petit peu jouer mais même sur un showing up4 ça passe bien pour le coup mais je vous conseille par exemple les fio etc ça rend super bien dessus ils sont pas fatigants ils sont confortables ils ont le même câble que les eau de scènes ceci donc très beaucoup de bonnes choses et pour le coup en fait je les ai reçus bala juste hier mais je les écoute en boucle en boucle en boucle et sont super agréable on va voir ce côté donc une siature un peu en v avec un peu plus d'aigus en gros ça va être surtout ça on va avoir des aigus parfois ça va être un petit peu limite au niveau des au niveau des voix mais globalement ça s'en sort très bien on a vraiment quelque chose de très agréable et de très polyvalent je l'ai écouté pour un peu tout et ça passe bien pour tout bref une petite perle une petite découverte je m'attendais pas à découvrir mais c'est comme tout ça change très très vite donc je les conseille très très bonne pour le coup très bonne référence qui pour le coup ne parleront à personne puisque je pense que je vais être l'un des seuls à les tester cette version 2020 mais ils valent le coup on va repartir un petit peu sur les mono driver on va repartir du côté de kber kber c'est une marque qui on soit fait un peu parler d'elle mais pas forcément pour les bonnes raisons les premiers intrats qui avaient qui étaient sortis n'était pas forcément incroyable ou reprenez ceux de cca ici ils ont décidé en se basant avec l'aide deux personnes de surette fille de sortir un mono driver ce qui change un petit peu et un monodriver qui est plutôt pas mal puisque c'est donc c'est les kber diamond avec un driver diamond justement light carbone il ya quelques entrailles qui en sont équipés mais en plus de ça on a droit à un packaging qui est bien quali pour le prix parce qu'on va voir une petite boîte de transport assez sympathique on va voir un cap de qualité et on va avoir un design en métal qui fait vraiment premium le monodriver en lui même est plutôt bon je trouve inférieur au tfz puisque justement on va voir ce côté un peu scintillant du côté des aigus donc ça peut se ressentir on sent plus les limites du driver mais on a une signature qui est assez fun pas de grosses basses on a une signature qui est une signature type arman la courbe arman mais en exagéré et c'est vraiment fait c'est vraiment agréable ça va être plus pour l'électro notamment qui vont être bon ça va être bien aussi pour rap rnb etc pour avoir des voix qui ressortent plutôt bien quand même et on quelque chose d'assez chaleureux qui va être un petit peu moins présent au niveau des aigus juste ce qu'il faut pour aller vraiment à la limite de ce qui est capable le driver et des bases vraiment bien présente avec des voix un peu en retrait ça ressort plutôt bien c'est plutôt bien détaillé la scène est plutôt large pour du monodriver mais encore le fois c'est inférieur à tfz ça dépend de ce que vous cherchez mais si vous cherchez quelque chose de bien chaleureux bien fun plus accès basse ça peut être sympathique et notamment monodriver ça peut plaire à certains c'est une paire que j'apprécie pour sa courbe un peu particulière qui est un peu différente de yinu un petit peu plus fun encore et qui à ce côté un peu monodriver qui peut être bien dans certains styles ou certaines certains choix de musique tout simplement ou selon ce que vous préférez c'est l'un des rares monodriver que j'apprécie vraiment le tout pour environ à peu près 80 euros 70 80 euros après ça dépend des prix des périodes et des promos bien évidemment pour terminer ça reste assez étonnant pour moi de les avoir encore mais ils sont très très bon ce sont les cca c12 les cca c12 ce sont des intras qui sont assez cool en soi alors déjà parce que j'apprécie beaucoup leur design vous avez les cousins pour ceux qui préfèrent en termes de design les casettes zsx ils ont une très très légère différence en termes de signature mais globalement c'est pareil c'est exactement pareil vraiment peu de choses près ça se vaut c'est vraiment plus une histoire de design que de son en soit c'est du 5 driver et déjà comme je disais j'aime beaucoup le design qui fait assez élégant qui fait assez joli qui qui assez recherché par contre ça va prendre pas mal les rayures beaucoup plus par exemple que d'autres en métal mais le son est assez fun on a une signature en v un peu léger mais un peu plus que la concurrence pour le coup que les autres que j'ai présenté et on va voir quelque chose qui reste globalement assez bon surtout pour le prix on est à une trentaine d'euros on peut être sur des choses qui fait que les aigus eux sont pas trop présents les médiums sont un peu plus en retrait une base qui va être assez fun un petit peu plus volumineuse j'ai envie de dire et globalement c'est un bon rendu on est sur quelque chose qui est un petit peu plus clair que ce que propose les new topaz et une base qui va être un peu moins présente un peu moins diffus que ce que propose là vraiment la particularité des new ici on a quelque chose qui globalement est assez cool pour le prix si vous voulez vous lancer avoir une très bonne paire dès le départ c'est vraiment la paire qui vous faut et qui va s'adapter à peu près à tous les styles avec un côté un peu fun surtout quand vous commencez la plupart du temps vous avez des intras qui auront dans tous les cas ce type de signature à peu près même en plus d'exagérer encore ici on est sur quelque chose qui est assez bien maîtrisé qui rend globalement assez bien qui pourront plaire à la plupart des gens ce qui est bien c'est que pour 30 euros encore une fois c'est vous permet de vous lancer un peu dans la chiffre et globalement dans la fille et vous sentirez une nette différence par rapport à tout ce que vous avez à moins de 5 euros quand vous allez en supermarché où les premiers prix vous avez des certaines grandes marques donc c'est un très bon choix pour commencer pour finir un petit peu le dixième entre guillemets parce que normalement il n'y en a que neuf vous avez aussi les trn ba5 les trn ba5 eux sont un peu différents on va avoir moins de basses un peu plus d'aiguë donc un côté un petit peu plus analytique un côté un peu plus détaillé etc ils ont un design qui sont un peu plus discrétent aussi et ce qui peut plaire à certains et si justement vous aimez pas trop les basses c'est quelque chose qui veut pour une qui peut vous plaire donc clairement c'est la petite paire aussi qui eux sont vendus environ 35 euros qui peut vous faire démarrer ça peut faire un bon combo avec les cc à c12 vraiment globalement des choix qui sont assez agréables qui sont vraiment cool et ce qui est bien bah encore une fois un la fille c'est pas d'essayer d'avoir la meilleure paire est celle qui fera tout même à 30 euros pour y trouver des choses très très sympathique j'espère que globalement vous aurez apprécié ce petit top 9 10 des intras j'espère que aussi bas tout simplement ce sera des ça va vous intéresser peut-être que justement vous aurez vu des des choses je vous conseille les tests en question vous avez tout dans la description vous aurez vu des choses qui vous auront intéressé ou qui vous auront intrigué notamment je pense les lignes ou et les cca qui je pense ont un peu le meilleur rapport qui a été pris pour la plupart des budgets on est à 60 80 euros et ça reste d'excellents choix et ça permet vraiment déjà d'être vraiment bien pour pas très cher faut bien se rappeler pour vraiment terminer et terminer tout ça il faut bien se rappeler que mettre 300 euros dans une paire il faut aussi avoir l'expérience audio je suis en train d'en faire des blogs là dessus donc n'hésitez pas à faire attention aux prochaines vidéos qui vont sortir là dessus mais ce qui fait que vous pouvez commencer avec une paire à 30 euros est parfaitement satisfait et si vous êtes curieux ensuite augmenter le budget aller chercher d'autres choses et compléter vos intras pourquoi j'en ai toujours autant en fait avec moi c'est simplement parce qu'ils offrent des sonorités et une présence qui est différente ils ont chacun leur personnalité je me balade avec ces dix intras tous les jours tout simplement parce que je les apprécie je les apprécie tous et selon ce que je vais écouter selon mon humeur selon différentes différentes choix tout simplement ou une envie d'avoir une sonorité différente eh bien je choisis un de ceux là et je serai content c'est aussi simple que ça et c'est à la fois compliqué mais ça on en reparlera un peu plus tard si vous avez des questions si vous voulez être justement que je vous aide à choisir si quoi que ce soit vous avez tout dans la description vous avez le top intra avec le côté très exhaustif il ya une trentaine une quarantaine de de références vous pouvez faire dans les commentaires vous pouvez sur twitter n'hésitez pas à poser vos questions j'y répondrai le plus rapidement possible si vous voulez me soutenir vous avez pareil tout dans la description utip tipee comme d'habitude merci d'ailleurs aux tipeurs toujours présents qui sont très pour le coup qui sont toujours là depuis le temps et n'hésitez pas à liker partager commenter comme d'habitude sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos chiffis sur la chaîne ciao